Etats-Unis, Washington, rue des Ambassades, ce lundi après-midi à l'entrée de la représentation diplomatique ivoirienne. Je suis là samedi, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien, on a beaucoup échangé, c'était vraiment bien. J'ai aimé ton discours, hein ? Ah, sur la cohésion. Le mot est lâché, la cohésion sociale. A 9517 kilomètres de leur patrie, les Ivoiriens vivant aux Etats-Unis expérimentent au quotidien le vivre ensemble. Le concept de cohésion sociale, c'est assez important parce que nous sommes quand même loin de nos bases. Et donc, lorsque nous arrivons ici, nous devons former une famille dynamique. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire pour dire aux Ivoiriens qu'on doit rester solidaires, on doit pouvoir s'entraider. Et ça, c'est assez important. Surtout, pas seulement aux Etats-Unis, mais partout où nous sommes, en tant qu'Ivoiriens, c'est assez important. Lorsqu'il nous reçoit dans son bar-restaurant, Dogi Kamara, surnommé Digi Tasman, entre deux bouchées de riz à la sauce aubergine, nous livre sa recette pour consolider l'union de ses compatriotes. Je crois que ça, c'est une philosophie. Et tu vois, non ? Et celui, que tu sois FPI, PDCI, RDR, quand les gens écoutent ça, ils oublient leurs soucis, ils oublient leur appartenance politique. Et puis, bon, ils viennent ensemble et ils communient. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé un moment où j'ai vu tout le monde sur la piste pour faire la danse de la communion. Il nous a fallu comprendre l'organisation de la diaspora en tant que tel. Et ça a été notre première initiative. Et l'ayant comprise, saisie un peu dans ses valeurs, dans ses attentes, en ce moment, nous sommes en train de déployer notre programme de cohésion sociale qui comprend le renforcement de leurs capacités économiques, leurs contributions à notre économie nationale. La nuit tombe sur Washington. Le lendemain matin, capture l'état de Virginie, à une soixantaine de kilomètres. À l'arrivée dans la ville de Woodbridge, il y a une surprise. Une rue baptisée Dr. Lakuta. Difficile d'avoir une explication à ce nom. Toutefois, la symphonie sociale ivoirienne est une réalité ici aussi. Le couple Noliba nous ouvre ses portes. Bonjour, bon arrivée. Nous avons le devoir de nous mettre ensemble. Les discours politiques, ça se passe, ça affecte. Mais à la fin de la journée, il faudrait que nous arrivions à être ensemble. Parce que ce qu'on dit là-bas, c'est bien. Mais quand ça se passe ici, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers en ligne. C'est nous qui devons régler le problème. Dans ce sens-là, toutes les années que j'ai passées, quand il y a un problème, on se met toujours ensemble. Ce ne sont pas de simples mots, ils jouent l'acte à la parole. Nous étions à un barbecue qui a été organisé par Aubin. Aubin qui est l'association de C'est Nufo. On était là-bas. Et après, il y a une soeur aussi qui a fait sa dédicace musicale. Nous y étions. Il y a toujours les moyens où on se retrouve. Je fais partie d'Aubin. Alors que je ne suis pas C'est Nufo. Aubin, qui signifie en langue C'est Nufo, une soeur, l'entente. Le couple Nuleba ne manque pas d'interpeller sur la nécessité de la cohésion. Le pays a traversé une crise vraiment très difficile. Et cette crise a marqué beaucoup d'Ivoiriens. Ça nous a tous marqué. Mais au-delà de cette crise, on doit aller à une autre étape. Chaque chose a un temps. Il y a un temps où on est et il y a un temps où on meurt. Il y a un temps de guerre et il y a un temps de la paix. Il y a un temps de tristesse et il y a le temps de la joie. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu es fâché et demain tu ne seras pas content. Donc le pardon, c'est la clé du paradis. C'est que le discours politique en Côte d'Ivoire interpelle les consciences. Aux Etats-Unis, les Ivoiriens demandent de garder la mesure. Dieu permet à tout le monde de faire un demi-tour vers le droit chemin. Donc c'est pour ça que je reste positif. Je sais que les Ivoiriens ont cette intelligence de définir, de voir un peu ce qui est bon pour eux. Ils ont vu un peu ce qui s'est passé dans le passé. Ils n'ont pas apprécié. Personne n'a apprécié. Et j'espère que la majorité des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire n'aimerait pas, ne souhaitent pas repartir encore dans ce calvaire. Stéphane Nogboubé, pour sa part, demande à faire la part des choses tout en prévenant. Tout le monde ne peut pas être politicien. Tout le monde ne peut pas être auditeur. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Chacun fait son travail. Donc, laissez la politique aux policiers. Et bon, on va travailler. C'est notre pays à tous. Comme le président Obama disait en anglais que « We rise together and we fall together ». Ça veut dire quoi ? Quand le pays, quand ça va bien, c'est tout le monde. Quand ça va mal, c'est tout le monde qui descend en même temps. Au pays de l'oncle Sam, les Ivoiriens ont déjà pris le pli de l'entente. L'indicateur de vérification, c'est l'ambassadeur qui le donne. La diaspora, de façon générale, n'a pas de problématiques de coexistence pacifique entre elles. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que des questions, des clichés politiques peuvent avoir des répercussions sur les coexistences et sur les dialogues entre eux. Mais je n'ai pas constaté ça en réalité. Je n'ai pas constaté. C'est pour ça qu'en l'air sain, ils parlent moins de réconciliation. Parce que pour parler de réconciliation, il faut avoir... On parle des résolutions d'un conflit. Mais on parle de cohésion sociale, ça veut dire d'inclusion sociale. À leur niveau... Et même ceux qui ont choisi d'aborder la problématique de leur vie commune, sous le problème de la cohésion sociale. Et ils sont beaucoup plus intéressés à la sociabilité entre eux, à leur solidarité sociale. C'est sous ces angles-là que moi, je les ai perçus. Et c'est comme ça que je les comprends. Et c'est comme ça qu'ils comprennent. C'est pourquoi le pasteur ajoute la touche spirituelle. Le ciel qui est suspendu sur la tête de la Côte d'Ivoire. La terre sur laquelle nous sommes arrêtés, que Dieu a créé. Dieu lui-même, quand il a créé les êtres humains, il était tellement fâché. Il a dit à Noé et puis ils ont détruit le monde. Et ils ont reconstruit le monde. C'est parce que Dieu nous a pardonnés. Voilà pourquoi on est sur la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'entende tous pour que notre pays avance. Une prière lancée dans le ciel américain pour dégager les quelques nuages de doute au-dessus de la Côte d'Ivoire.